Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Caillou! Hé, bonjour, Sarah! Je peux essayer? Si tu veux. J'aimais beaucoup en jouer quand j'étais petite. Faut que j'y aille, Caillou. On va au centre communautaire donner mes anciens jouets. Caillou était déçu. Il aurait aimé continuer à jouer avec le klaxon. Caillou! Maman dit que tu peux le garder si tu l'aimes. Merci! Au revoir! Caillou adorait faire du bruit avec son klaxon. Hé, tenez, regardez ce que Sarah m'a donné! Caillou, peux-tu me le montrer? C'est un très joli klaxon, mais on est en train de manger. Tu pourras en jouer tout à l'heure. Oui, et en plus, c'est pas facile de souffler et de manger en même temps. Caillou avait hâte de jouer avec son klaxon. Non, ce n'est pas le moment de jouer. Je pose le klaxon-là jusqu'à ce que vous ayez fini de manger. Je terminais! Oh! Oh! Viens voir-là! On a des choses à faire toutes les deux. Moi aussi, je peux faire de la musique. Oiseau! J'ai l'impression qu'il répond à ton klaxon. Caillou, je vais chercher du lait avec Mousseline. Veux-tu venir avec nous? Je peux emporter mon klaxon? Hmm, j'ai bien peur que ce ne soit pas un bon endroit pour ça. Non. D'accord, alors à tout à l'heure. Caillou trouvait que c'était injuste. On aurait dit que ce n'était jamais le bon endroit, ni le bon moment pour jouer avec son klaxon. Le chien n'a vraiment pas l'air d'apprécier le bruit qu'il fait, mais je connais un endroit où on pourrait aller, toi et moi. Je peux emporter mon klaxon? Bien sûr, on y va pour ça. Tiens, tiens, je me demande où Caillou peut bien être. Caillou! Oh! Attends, Caillou. Peux-tu me donner ton klaxon? Je te le rendrai quand tu seras en haut. Sarah! Je ne crois pas qu'elle t'ait entendue. C'est alors que Caillou eut une idée. Maman, attends, c'est Caillou avec mon klaxon. Cette fois, Caillou avait utilisé son klaxon au bon endroit et au bon moment. Hé! Tiens! Regarde là-bas! Oh! Ha! 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 Caillou se demandait ce qui pouvait bien faire ce bruit. On aurait dit une abeille géante. Papa, regarde! Monsieur Lajoie est en train de faire couper son vieil arbre. Veux-tu qu'on aille voir ça? Oui! Pourquoi est-ce que ce monsieur est en train de couper votre arbre, Monsieur Lajoie? L'arbre était trop malade. Il fallait le faire couper. Les arbres aussi peuvent être malades? Bien sûr! Tu vois comme les branches se cassent facilement? Ca veut dire que l'arbre n'était plus très solide. Et je ne voulais pas que l'arbre tombe tout seul. Il aurait pu blesser quelqu'un. Oh! Si on demandait au monsieur de jeter un coup d'oeil à notre arbre? Oui, d'accord. Cet arbre est en bonne santé. Il y aurait juste cette petite branche à couper. Caillou était inquiet. Il se demandait s'il allait falloir couper l'arbre auquel était accroché sa balançoire. Est-ce que notre arbre est malade, papa? Je n'en sais rien, Caillou. Quand on coupe une branche morte, ça ne fait pas mal à l'arbre. C'est un peu comme quand on te coupe les ongles des orteils. Les ongles des orteils? Ne t'inquiète pas. Cet arbre est en très bonne santé. Il va bien. Youpi! Mon arbre préféré ne va jamais tomber malade, hein, papa? Je l'espère bien. Et pour ça, il faut prendre soin de lui. Ah ah! Hmm... Dis-moi, si on plantait un nouvel arbre pour lui tenir compagnie? D'accord. Caillou aimait beaucoup l'idée de planter un nouvel arbre. Est-ce que vous allez planter un nouvel arbre, vous aussi, Monsieur Lajoie? C'est une idée. C'est même une excellente idée, Caillou. Bonjour! Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Caillou. On est venu acheter un arbre. Monsieur Lajoie aussi en voudrait un. Eh bien, vous êtes venu au bon endroit, Caillou. Caillou voyait beaucoup de fleurs. Par contre, il ne voyait aucun arbre. Les arbres? Où est-ce qu'ils sont? Là-bas, le long du mur. Ce ne sont pas des arbres, ça. Ce sont des plantes. Ils sont petits parce qu'ils sont très jeunes, mais ils vont grandir et devenir de grands arbres. Les petits arbres intriguaient Caillou. Oh, c'est très doux, comme la couverture de Mousseline. Mousseline, c'est ma petite soeur. Eh bien, ce jeune arbre, lui aussi va grandir exactement comme Mousseline. Est-ce que celui-là va être comme sur le dessin quand il sera grand? Eh oui. J'ai l'impression que tu connais cet arbre. Regarde, tu en as déjà peut-être un chez toi. Mais oui, c'est un sapin de Noël. Moi, je veux celui-là, papa. Tu vois, comme ça, on aura un sapin de Noël toute l'année. Ha, ha, ha. Ca veut dire qu'il va falloir qu'on le décore et que tu vas devoir acheter des cadeaux pour tout le monde toute l'année. Non, je peux pas faire ça. Regarde, ces deux arbres sont très différents l'un de l'autre. Touche-les et essaie de deviner ce qu'il y a de différent. Caillou pouvait sentir la différence. Le sapin avait des petites aiguilles piquantes, tandis que le chêne avait des feuilles toutes lisses. Celui-là pique et celui-là a des feuilles toutes lisses, comme notre arbre. Papa, est-ce qu'on pourrait prendre celui-là? C'est d'accord. Moi, je voudrais l'autre, s'il vous plaît. Et puis, comme c'est grâce à toi que je l'ai acheté, Caillou, tu pourras venir voir mon sapin de Noël aussi souvent que tu le voudras. Tiens, garde l'étiquette. Tu pourras vérifier si ton arbre pousse bien. Qu'est-ce que c'est ça, papa? De l'engrais pour nourrir l'arbre. Ca a l'air très bizarre. Est-ce qu'on doit lui donner à manger le matin, le midi et le soir? Ha, ha, non. Après l'engrais, il lui faut seulement du soleil et de la pluie. Attends, je vais le tenir. Caillou était surpris de voir toutes les choses qu'il fallait faire pour planter un arbre. Voilà, on a terminé. Tu es un bon planteur d'arbres. Bravo! Caillou, Caillou! Regarde, Mousseline, on a acheté un petit arbre, mais il va grandir. On dirait qu'on va avoir un orage. Venez vite, on va rentrer et se mettre à table. Mais mon arbre! Attends-moi, Caillou, on va y aller ensemble. Mon arbre, il est tout penché. Il lui faut seulement un tuteur pour le tenir quand il y a du vent. Je vais chercher un bâton. Caillou était inquiet pour son arbre. Quand soudain, il eut une idée. Caillou voulait trouver un jouet et le déposer au pied du petit arbre pour que celui-ci ne se sente pas trop seul la nuit. Caillou aimait beaucoup sa voiture rouge, mais il décida de la prêter à son petit arbre. Je vais couvrir le petit arbre avec ma couverture pour qu'il n'attrape pas froid. Et il pourra jouer avec ma voiture quand il se sentira tout seul. Papa, combien de temps cela va lui prendre avant de devenir grand comme celui-là? Eh bien, quand toi tu sera grand, le petit arbre aussi sera grand. Venez, on ferait mieux de rentrer. Bonne nuit, petit arbre. Bonne nuit. Poum... 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 Guérissez vite, monsieur la joie! Poum... 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 Caillou aimait beaucoup jouer dans le salon le matin, car c'était le moment où... Oh, c'est le facteur! Hourra! Bonjour, monsieur le facteur. Tiens! Bonjour, Caillou. Tu vas bien aujourd'hui? Voilà le courrier. Au revoir, monsieur le facteur. Maman! Regarde ce que le facteur a apporté. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Pas aujourd'hui, non. Oh, mais attends! Ce catalogue de la quincaillerie est adressé à monsieur la joie. Veux-tu aller lui porter? Est-ce que je pourrais faire semblant d'être le facteur? Et même me déguiser en facteur? Mais bien sûr, pourquoi pas? Tu es parfait, Caillou. Tiens, bonjour, monsieur le facteur. Comme c'est étrange, vous ressemblez beaucoup à mon jeune voisin, Caillou. C'est moi, monsieur la joie. C'est moi, Caillou. Je suis venu vous apporter ce catalogue. Aujourd'hui, c'est moi le facteur. Merci, Caillou. Oh, regarde, le cacaillé m'a envoyé le catalogue en deux exemplaires. Veux-tu garder celui-là? Je sais combien tu aimes découper les images d'habitude. Merci beaucoup, monsieur la joie. Tu as vu, maman? Monsieur la joie était encore en pyjama. Est-ce que les grandes personnes font la sieste le matin? Il est peut-être malade, tu sais. Souviens-toi, quand papa était malade, tu lui avais fait une jolie carte et moi je lui avais fait de la soupe. Maman, est-ce qu'on pourrait faire de la soupe et une jolie carte pour monsieur la joie? Bien sûr, je suis certaine que ça va l'aider à aller mieux. Regarde, maman, j'ai terminé ma carte. Elle est vraiment superbe, Caillou. Maman, est-ce que je pourrais aussi apporter des fleurs à monsieur la joie? C'est une très bonne idée et tu pourrais lui faire un vase avec ce verre. Tu l'aimes, Gilbert? Regarde, maman! Ton vase est magnifique, Caillou. Maintenant, on n'a plus qu'à aller chercher des fleurs dans le jardin. Il en faut une rouge, maman. Prends-en une rouge. Monsieur la joie va être tellement content de recevoir ta carte et tes fleurs. Oui! Tenez, monsieur la joie. Regardez ce que j'ai fait pour vous. Tout ça, rien que pour moi. Mais oui, il faut lire la carte. Je vois un très bel oiseau bleu et juste en dessous, il y a écrit monsieur la joie. Ça, c'est moi. Merci, Caillou. Sais-tu, ça, c'est la plus belle carte que l'on m'ait jamais offerte. J'ai l'impression que je vais déjà beaucoup mieux. Et en plus, tu as bien fait de mettre ce bel oiseau bleu sur la carte. Regarde, je viens de finir cette petite maison pour les oiseaux. Tu pourrais revenir demain quand je me sentirais mieux et m'aider à la peindre. D'accord, monsieur la joie. Au revoir. Je voudrais déjà être à demain pour aider monsieur la joie à peindre sa mangeoire. Comment ça? Alors, c'est fini? Tu ne veux plus jouer au facteur, hein? Ohé, matelot! Caillou était tout content, car ce jour-là, il allait faire du voilier avec papa, maman et Mousseline. Regarde, papa! Moi aussi j'ai un bateau! Brrrr! Brrrr! Est-ce que je peux t'emprunter ton bateau? Je vais te montrer quelque chose. Regarde, le bateau que l'on va prendre a des voiles. C'est pour ça qu'on l'appelle un voilier. Et quand le vent souffle dans les voiles, il pousse le bateau sur l'eau. Mon tour! Il est temps d'aller à la marina. C'est l'endroit où se trouvent tous les bateaux. Va mettre tes chaussures de sport. Ce sont les meilleures chaussures pour faire de la voile. Tu es prêt à sentir le vent souffler dans les voiles? Hé! Sa chatouille! Est-ce que je peux l'emporter, papa? Bien sûr, mon grand. Quand Caillou arriva à la marina, il vit de nombreux bateaux. Mais aucun d'entre eux ne semblait avoir de voile. Oiseau! Où est le voilier, maman? Voici un indice, Caillou. Notre amie Hélène a un voilier qui est marron et blanc. Je vais le trouver. Grimpe sur mes épaules, marin. Tu auras une meilleure vue. Tu l'as repérée? Là, tout au bout! Bienvenue à bord. Je suis contente que vous soyez venus. Le voilier tanguait un peu et Caillou n'était pas très rassuré. Maman, je sens le sol bouger. Ce n'est rien, Caillou. C'est le bateau qui bouge, tu vas t'y habituer. Sécurité d'abord. J'ai quelque chose de spécial pour vous. À bord d'un voilier, il faut toujours porter un gilet de sauvetage. J'ai mis mes chaussures de sport. Félicitations! Si tu continues comme ça, tu vas devenir un vrai marin. Oiseau! Si tu qu'elle aime aussi à une maison. Sauf que sa maison est ici, à l'intérieur du voilier. Mais où est-ce qu'elle est? Viens, je vais te montrer. Oiseau! Nous allons rester sur le pont. Mousseline aime tellement voir les mouettes. Wow! Comment est-ce que tu as fait ça? Oh, il y a bien d'autres surprises de ce genre sur mon voilier. J'ai aussi une cuisine, par exemple. Veux-tu essayer de la trouver? Hmm... Est-ce que c'est la cuisine? Hi hi hi! Non, papa! Ça, c'est la salle de bain. Et ça, c'est un lit! J'arrive pas à trouver la cuisine. Regarde bien, je pense que je vois une porte de four. J'ai trouvé le four! Ah! C'est ma coquerie. C'est comme ça qu'on appelle une cuisine sur un bateau. Aimerais-tu un peu de raisin? Oh, oui! S'il vous plaît! Veux-tu emporter le bol sur le fond? Caillou! Caillou aperçu tout en haut du mât un objet qui lui rappela quelque chose. Ouais! Papa, regarde! Hélène aussi a un moulinet là-haut, comme le mien! Et comme le tien! Il me dit dans quelle direction souffle le vent. Et comme il souffle assez fort, on va pouvoir y aller. Hourra! Hourra! Une fois sorti de la marina, on arrête le moteur et ce sont les voiles qui font tout le travail. J'ai presque fini. Voilà! Ouf! Attendons de voir d'où vient le vent. Maintenant, nous le savons. Caillou était tout excitée. Hélène avait fait virer le voilier et le vent les emportait très vite. Ça va, ne t'inquiète pas, Mousseline. Viens, Mousseline, tu peux t'amuser avec ça. Wow! Heeeh! Hein? Hihi! Mais ils n'ont pas de gouvernail! Ils ont une barre, par contre! Tu vois le bâton que tient l'homme à l'arrière? Il dirige le voilier comme un gouvernail. Tiens, Caillou, veux-tu tenir le gouvernail avec moi? Oui! Bravo! Tu te débrouilles vraiment très bien. Aimerais-tu être le capitaine pendant un moment? Caillou était très fier d'aider Hélène à gouverner le voilier. Il adorait jouer au capitaine, mais l'expédition touchait à sa fin. Merci, Hélène. On s'est vraiment bien amusés. Moi aussi. Il faudra revenir naviguer plus souvent. Tiens, Caillou, n'oublie pas ton moulinet. Merci, à bientôt. Au revoir! Au revoir! Caillou se rappelait comment le vent soufflait dans les voiles. Et ce soir-là, il décida de faire la même chose dans son bain. Il est bientôt fini. Tiens, voilà, Mousseline. Regarde, Mousseline. Il faut que tu souffres comme le vent. Chut! Oui, tu as réussi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501